Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne EXPEN français, plus précisément aujourd'hui pour faire des autogates en manuel sur les aéroports. Alors pour ceux il faut télécharger l'aéroport, donc j'ai déjà téléchargé l'aéroport de Bordeaux, j'ai fait une copie. Si on fait des choses qui ne vont pas, on peut retourner en arrière en prenant le vrai pour refaire une copie pour éviter de faire directement n'importe quoi sur le premier, si ça ne marche pas. Alors pour ceux, il faut télécharger l'autogate kit que j'ai déjà mis dans l'aéroport de Marseille-Provence, parce que j'ai déjà fait celui-là. Et pour ceux, il faut prendre le copier et on va le coller dans LFBD, donc dans l'aéroport de Bordeaux, la copie. Ça fait le téléversement et on l'a maintenant dans Bordeaux, dans l'aéroport de Bordeaux sur la copie. Alors ensuite, ici nous allons maintenant sur WED, que je vais vous mettre dans la description, j'utilise actuellement le 2.1. Et pour avoir les aéroports, il faut que vous alliez sur Choose Explain Folder, vous allez sur le fichier Xp11 et ça va le scanner pour pouvoir avoir les aéroports qu'il y a ici. Alors on prend la copie, donc ici, et on va l'ouvrir, donc Open Scenery Package. Donc on arrive maintenant sur la page où on va pouvoir travailler pour mettre les autogates. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on a mis le kit autogate dans l'aéroport et on peut le retrouver maintenant ici. Donc c'est avec ça qu'on va avoir les textures pour les autogates. Alors pour avoir maintenant l'aéroport au centre, on va faire Import APT.Date. Donc on va sur Custom Scenery, on va sur NFBD copie, on va sur EarthNavData, on va sur APT.Date et on ouvre. On prend Bordeaux-Mérignac et on l'importe. Et à ce moment-là, on a l'aéroport. Mais on n'a pas les bâtiments ni les autres autogates. Donc pour les avoir, il faut aller sur Files et on va importer les DSF. Pour ce, on va cliquer sur la page suivante et on ouvre. Et à ce moment-là, ça va prendre un petit peu plus de temps puisqu'il faut charger toutes les images. Voilà. Donc maintenant, les images sont chargées. On peut voir ici, nous avons les autogates par défaut. Et on va les remplacer du coup par une autogate qui va bouger. Alors pour ce, on va commencer par supprimer cette gate. Comment on va faire ? On va sélectionner la gate. Donc c'est le petit point orange ici. Et on va cliquer sur la touche Effacer. Et à ce moment-là, la gate est partie. Alors on va prendre une gate. Donc pour ce, on va sur Autogate Kit. Jetways Steel. Donc après, vous pouvez voir les glaces. Donc moi, ça va être une autogate totalement fermée, sans vitre. Et on va prendre une autogate avec un angle moyen. A peu près comme ça, voilà. On va prendre à peu près 18 mètres, on va dire. On va voir si ça va. Puis au pire, on va changer. Et pour le mettre. Donc là, on voit qu'il est directement mis sur les objets. Et on clique pour le faire apparaître. À ce moment-là, on peut retourner sur la flèche pour pouvoir ensuite la bouger. Et pour qu'elle soit vraiment bien au bon endroit, On va les mettre au niveau du 737. Et on peut le mettre comme ceci. Après, si on veut faire quand même un truc un peu plus propre. On va plutôt prendre... Donc on va sélectionner la gate. On va les refacer. On va essayer de faire quelque chose de vraiment propre. Pour ce, on va prendre une petite partie comme ça de 5 mètres. On va le mettre. On retourne sur la flèche pour le bouger. On va le faire pivoter. On va le mettre ici pour qu'on puisse accéder depuis le terminal jusqu'ici. Et ensuite, on va mettre la gate. Donc on va mettre à peu près 15 mètres. Normalement, ça devrait aller. On retourne sur la flèche pour pouvoir la faire bouger. On va la mettre sur le placement du 737. Et voilà. On peut voir que ça arrive pile. C'est parfait. Il faut savoir que là, c'est parfait. Puisque la gate ne va pas s'approcher en changeant d'angle. Mais que l'angle là de la gate va rester la même et juste va se rapprocher de l'avion. Donc on va un petit peu la bouger pour vraiment la mettre bien au centre. Donc voilà. Et ce point veut dire que lorsque la roue de l'avion sera sur ce point là, la gate va automatiquement se rapprocher. Maintenant, on va mettre le petit bonhomme. Mais avant de mettre le petit bonhomme, on va prendre le helper. Donc qui sera la green zone, comme ceci. On va le mettre pile au centre de la ligne. On retourne sur la flèche et on va le mettre dans l'axe de la ligne. Pour pouvoir par la suite mettre le Marshaler. Donc la personne qui va nous guider bien en face de la ligne. Voilà. Donc maintenant, on est bien dans l'axe de la ligne. Avec la green zone. Et ce que l'on peut faire, on peut prendre un Marshaler. Et le mettre ni trop près ni trop loin. On va le mettre par là. Comme ceci. On retourne sur la flèche pour le faire bouger. Donc il faut se rapprocher pas mal pour pouvoir voir. On va bien le mettre au centre. Comme ceci. Et maintenant, on peut enlever la green zone. Donc pour l'instant, là, si on arrivait dans notre aéroport et qu'on nous dirait de se parquer sur Charlie 6. Et bien, la gate nous détecterait. Il y aurait le bonhomme qui nous guidera. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse apparaître directement sur cette gate. Alors pour ce, on va cliquer sur le petit avion. Donc ça, c'est pour les roms start. Et on va cliquer pile au niveau de là où il y a la gate. Donc c'est là où va être positionnée la roue avant de l'avion. Et on va le mettre bien sûr pile dans l'axe. Comme ceci. Et on va un peu dézoomer. Pour avoir plus de précision. Comme ceci, voilà. À ce moment-là, on a notre new ramp start 6. Juste ici. Il va falloir aller la mettre dans les ramp start. Ici, dans le fichier ramp start. Pour ce, on prend le fichier et on le fait glisser dans les ramp start. On va la retrouver ensuite en dessous. Et on va mettre Charlie 6. Comme ceci. Et on va cliquer sur entrer pour la confirmer. Et à ce moment-là, on a notre ramp qu'on pourra avoir du coup sur les préparations du vol. On pourra l'avoir sur la map pour directement la sélectionner et apparaître sur cette place-là. On va maintenant mettre, créer un fichier pour tout ce qui sera sur l'autogate. Voilà. Et on va la retrouver tout en bas. Et on va créer un groupe. Pour ce, on va sur Edit Group. Donc là, ça crée un groupe avec nos trois fichiers. Et on va mettre Jetways. Et on va cliquer sur entrer pour confirmer. À ce moment-là, on a fini de préparer notre autogate. Donc c'est très simple. C'est rapide. On peut faire ça pour les autres après si on veut. On peut aussi supprimer les avions. Donc ici, pour celui-là, c'est ici. On clique dessus. Et voilà, on peut les supprimer. Si on ne veut pas qu'ils y soient. Après, on peut aussi supprimer les lampadaires. Les trucs comme ça. On peut aussi bouger les lignes blanches. Les lignes jaunes, pardon. On peut faire plein de trucs dessus. Donc on peut bien modifier l'aéroport comme on veut. Donc c'est parfait. Alors maintenant, la scène n'est pas dans X-Plane 11. Pour la mettre dans X-Plane 11, on va cliquer sur Fill. On va d'abord l'enregistrer. Mais là, il ne l'a enregistrer que sur Wet. Mais pas encore sur X-Plane 11. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur Fill. Et on va exporter les apt.dat. Mais normalement, il devrait y avoir des erreurs. Du moins sur Bordeaux, ça c'est sûr. Et voilà, comme on peut le voir ici, on a des erreurs. Alors, il faut surtout pas oublier de prendre la rampe et de la nommer. Donc ça, c'est une gate pour les jets et airline. Et à ce moment-là, du coup, on aura déjà une erreur en moins. Donc on retourne sur Fill, Save, Export et voilà. Et maintenant, on va prendre ce point-là. Donc on va le sélectionner. Si on avait plusieurs, on sélectionnerait celui-là. Et on descendrait et on ferait majuscule. Et on ferait clic gauche pour le sélectionner. Et à ce moment-là, on peut effacer. Donc pour ça, on clique ici. Et on fait la touche Effacer. Et là, on peut refaire la même procédure. Voilà. Et on peut retourner sur SnapData. On clique et on enregistre. Donc il ne nous demande pas si on veut les remplacer. Il les remplace directement. Et ensuite, on exporte le Scenery Pack. Et à ce moment-là, voilà. C'est fini. C'est exporté. Et on peut maintenant aller sur X-Planence. Alors, nous voici sur X-Planence. Alors, on va faire un new flight. On va sélectionner Bordeaux-Mérignac. Donc LF, Lima, Fox, Beta, Bravo, Delta. On va aller sur Customize. Et à ce moment-là, on peut voir que nous avons notre gate Charlie 6 qui est bien ici. Donc Charlie 7. On peut même faire d'autres gates comme Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, Charlie 4, Charlie 5, etc. Et nous, du coup, on a fait notre Charlie 6. On fait Confirm. On prend un avion, bien sûr, avec les réacteurs éteints. Et bien sûr, on a le temps qui est bon. Et on peut lancer le vol. Et du coup, je vais vous épargner le temps de chargement. Et donc, on va se retrouver tout de suite sur X-Planence. Alors, on se retrouve sur la scène de Bordeaux-Mérignac. On voit le Marshaler devant. Et on peut voir que la gate est bien sur l'avion. Et on va enlever le Parking Break pour l'avoir s'écarté. Et puis ensuite, on va allumer l'appareil pour aller faire une arrivée pour voir comment est-ce que l'avion, bien sûr, va être guidé par le Marshaler. Alors, pour ce, on va déjà enlever le Parking Break. Park Break Off. On peut voir que l'autogate, le jetway se sépare de l'avion. Comme ceci. Et en attendant, on peut allumer l'avion pour faire un démarrage rapide. Et on peut mettre l'avion sur le taxiway. Paré Wave. Bien. Directeur, s'allume. Longue chart. Et c'est parti, on peut commencer le roulage vers la gate, qui est celle-là, on peut avoir le marche à l'heure. On va tourner ici pour la gate. The cockpit is too cold, sir. Alors pour l'information, il ne faut pas mettre l'autogate trop proche de là où vous allez tourner, sinon l'autogate ne va pas vous détecter. Et puis aussi, comme je vous avais dit, on pouvait supprimer les avions, c'est ce que j'ai fait, parce que lorsqu'on est sur Ivao et que le contrôleur nous donne une gate, et bien c'est mieux de ne pas avoir d'avion sur sa gate. Et alors, dans un premier temps, le marshaler, lui, va lever les bras pour nous montrer que c'est bien là. Normalement, il devrait lever les bras, voilà. Il faut quand même accélérer pour éviter de s'arrêter. Voilà, il va nous dire où elle est. Voilà, il nous dit de tourner à droite. Toujours tout droit. On tourne à droite. Il va nous dire à quel endroit il va falloir qu'on s'arrête. Et là, on s'arrête. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle ce qu'il a dans les mains, mais en tout cas, dès que ça se croise, il faut s'arrêter. Et on va mettre le parking brake sur ON. L'autogate, la Jetways ne va pas se rapprocher de l'avion tout de suite. Pour ça, il faut enlever, il faut éteindre les réacteurs. On va les mettre sur OFF. Le marshaler, à ce moment-là, baisse les bras. Et la gate se rapproche. Pour pouvoir se mettre contre l'avion. Comme ceci, voilà. Et du coup, sur ces images, on va se laisser. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ce qui sera certainement à vol. Et du coup, je vous dirais, salut ! Sous-titrage ST' 501